Salutations, c'est joli323, n'est-ce pas ? Et on est à une grosse session Twitch qui va faire plusieurs heures et que je vais découper sur la chaîne principale sous forme d'épisode 2 je pense entre 20 et 30 minutes pour ce jeu-là je vais essayer de découper entre chaque mission, genre de découper proprement et donc du coup des fois ça fera 25 minutes, des fois 20, des fois 30, des fois 35 grand max mais l'idée ça serait d'essayer de ne pas dépasser 30 minutes parce que je pense qu'au-delà de 30 minutes c'est tout de suite moins intéressant et l'idée en fait c'est qu'on va reprendre mon été parce que je sais pas si certains d'entre vous sont au courant mais j'avais déjà fait 4 épisodes sur The Witcher et j'avais arrêté, donc maintenant je reprends c'est le grand retour de The Witcher 3 et l'idée c'est pas qu'on finisse le jeu-là maintenant mais le principe en fait de cette histoire moi ce que je fais c'est entre guillemets, on peut dire entre guillemets à l'esprit pourquoi je dis entre guillemets ? parce que mon objectif principal quand je fais un jeu comme celui-là ou un autre c'est de faire le succès platine donc d'avoir tous les succès du jeu les succès de DLC du coup sont secondaires et les DLC on les fera peut-être plus tard évidemment on va pas faire le jeu d'une seule traite c'est-à-dire que tous les jours je ne vais pas stream que sur The Witcher 3 on fera de temps en temps des sessions sur The Witcher 3 et pour avancer tout ça et voilà, de temps en temps je regarde un petit peu entre deux sessions là où on en joue au niveau des succès pour l'instant on est au début du jeu donc ça sert à rien que je regarde où on en joue au niveau succès on a juste à faire des missions et les succès en fait ils vont tomber tout seuls je précise que j'ai la version de The Witcher 3 Wild Hunt Gold donc normalement j'ai les deux DLC là qui est en bas Earthfire Storm et Blood and Vine donc du coup comme je dis de toute façon les DLC on les fera certainement plus tard si on les fait donc The Witcher 3 est un jeu excellent j'avais fait une bonne partie du jeu sur PC si je dis pas de bêtises sur une version craquée mais il ne faut pas le dire voilà j'avais adoré j'avais adoré il y aura des scènes un petit peu olé olé et 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 aucune censure sur cette chaîne donc du coup il y aura certainement des épisodes qui vous demanderont d'avoir 18 ans et plus c'est possible j'en suis navré d'avance peut-être que je ferai la censure je sais pas mais pour l'instant j'ai prévu rien du tout et 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 est-ce que j'ai tout dit est-ce que j'ai tout dit je crois que oui enfin en tout cas là on fait du coup une grosse session donc je vais pas dire bonjour à chaque début d'épisode vous avez compris hein c'est comme une vidéo que je fais ces temps-ci je dis bonjour juste maintenant et je vous dirai au revoir bah du coup à la fin de la session donc peut-être dans 3 ou 4 épisodes sur la chaîne bref on va faire un continué du coup et on va reprendre l'ombre dans l'été hop dans sa quête de Yennefer ami et amour d'antan Gérald arriva au village de Blanchefleur la magicienne semblait toute proche mais demeurait pourtant introuvable alors je vais rajouter 2-3 petites précisions la première je suis sur PS5 et pas PS4 à l'époque j'étais sur PS4 alors pourquoi PS5 ? simplement parce que ma PS5 gère mieux le jeu que la PS4 logique hein donc du coup il y aura certainement ça sera peut-être ça sera certainement un peu plus fluide en plus donc ça c'est cool je vais voir un petit peu si ça pixelise un petit peu j'ai pas l'impression j'espère que ce ne serait pas le cas normalement j'ai baissé la qualité à 720p donc comme à l'époque à l'époque on était en 720p et là on était en 1080p sur la PS5 j'ai baissé à 720p donc du coup normalement ça doit être vraiment comme à l'époque on n'a pas le face caméra alors face caméra juste précision pour l'instant je n'ai pas de caméra qui se branche à ma PS5 voilà j'ai essayé ma caméra sur PC ça ne fonctionne pas donc du coup pour l'instant pas de face caméra voilà on va faire comme à l'époque et si je trouve une soluce ou si j'ai l'envie aussi parce que bon le face caméra on n'a pas toujours envie on verra du coup voilà alors je vais reprendre le jeu par exemple les touches ça va être un peu compliqué il va falloir que je me remette évidemment vous imaginez bien carte du monde Michel raconte-moi un petit peu donc l'idée aussi c'était du coup quand j'ai une zone de faire toute la zone au complet avant d'aller ailleurs en l'occurrence on peut voir que j'ai fait une bonne partie de la zone c'est quoi ça là c'est juste un truc pour forger et je crois qu'on est dans une petite zone de jeu je ne suis que niveau 2 est-ce qu'on a la carte du monde comment on fait pour avoir la carte là ok donc on a blanc je crois que c'est la première zone du jeu il me semble hop d'accord de toute façon c'est triangle si je veux changer ok ok alors je suis là donc l'idée c'est qu'on va faire toutes les quêtes ici et après pouf on va là typiquement dans la quête principale dès qu'il va me proposer d'aller dans la prochaine zone de jeu je vais d'abord tu vois faire les quêtes là tu vois le panneau de quêtes et tout ok tout le monde me demande d'aller au même endroit pour faire de nouvelles quêtes et tout donc on y va alors on a un cheval comment on l'appelle le cheval je ne sais plus ah je suis mort j'avais oublié que les délats de chute sont ultra violents je je suis obligé de la scène de guerre la plus récente ah hey comme un signe il y a mon twitch qui s'est fermé sur ma tablette au moment où je mers je sais pas ce qu'il se passe ok j'ai oublié que les dégats de chute sont ultra violents dans le jeu genre là tu te fais une petite entorse en vrai et dans le jeu tu meurs donc hop voilà là ça devrait aller voilà on avait un mode on a un mode sorceleur non il faudra que de toute façon il me redonnera les touches le jeu en pleine mission normalement si je ne dis pas de bêtises il y a une biche très bien on peut chasser je crois mais alors la touche du cheval c'est pas flash du haut tant pis appelez le cheval c'est marqué putain quel con R3 enfin L3 bah alors d'accord ça fait absolument rien très bien ah ok sauter c'est rond ok sens de sorceleur sens de sorceleur L2 excusez moi je vais reprendre un petit peu les touches tranquillement avant vraiment qu'on se remette dans le bain j'ai envie de dire mince mais non range ton arme voilà quand c'est comme ça du coup on entend les d'accord alors ce qui est bien c'est que vous avez vu on a vu les plantes donc ça c'est cool voilà typiquement tu vois tu veux farmer de la plante c'est vraiment vachement cool ça là je vois une plante au loin déjà on va aller prendre sur le passage me permettre de faire du craft et plein de trucs avec franchement je pense que je vais m'éclater je m'étais déjà éclaté la première fois j'avais fait le jeu j'avais en fait ce que vous expliquez la première fois j'avais fait le jeu je voulais faire un peu comme je fais là c'est à dire un petit peu faire tout le jeu mais 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 je me suis vite résigné en faire qu'une partie parce que si on fait vraiment tout 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 le jeu il faut peut-être une vie entière non quand même pas mais il est très très long c'est un peu comme un skyrim le truc tu vois et du coup ça prend beaucoup de temps mais là je me sens de le faire tu vois après évidemment comme j'ai dit on va pas tout faire d'une traite c'est à dire que de temps en temps je streamerai sur un autre jeu et puis après on va revenir dessus et puis etc ok parler à Vézim alors là le truc c'est que je pense qu'il va nous demander de changer de zone et peut-être même qu'il y a une cinématique qui va me faire changer de zone sans que je le veuille donc est-ce que je pense qu'on va plutôt partir sur des quêtes secondaires qui sont proposées à côté de moi avant de avant de continuer donc on va faire ça je vois qu'il y a beaucoup de quêtes en plus sur le tableau on va tout prendre voilà vous avez vu j'ai un petit peu la flemme de l'air mais évidemment il faudrait bien qu'on lise pour voir ce qu'on a à faire alors le forgeron qu'est-ce qu'il a que s'est-il passé ici ça caillait un peu cette nuit alors j'ai rallumé la force chouette flamme et tout je me suis fait cuire des saucisses qu'est-ce que tu crois un salopard a incendié mon atelier j'ai tout perdu tout inutile de m'insulter je suis devenu désolé des suspects tout le fou du village un demi-siècle que j'y vis j'ai fini par croire qu'on m'accepterait mais tout a changé quand les escadrons noirs sont venus étant l'unique armurier il a bien fallu que je m'y colle cuirasse cabossée fer à cheval ce genre de bricoles les Nilfgaardien m'ont pas payé un sou juste fourni les matières premières et les commandes les humains ça les dépasse s'imagine que je me suis enrichi sur leur misère que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon plus personne me parle ça crache sur mon passage et maintenant ça je me charge de trouver votre incendiaire à condition d'être payé je me reste pas lourd mais ramenez moi cet enfant de putain et je vous donne tout il y aura ce qu'il mérite la nuit de l'incendie j'ai entendu bouger autour de ma hutte je suis sorti pour tâcher de trouver des traces mais rien il faut dire que j'ai pas dieu de chambre enfin bon bonne chance c'est cool c'est cool c'est de me faire enquêter et tout c'est vrai que j'adore dans ce jeu il y a pas mal de missions comme ça où tu dois enquêter avec des rebondissements de situations dans les quêtes n'est ce pas c'est juste pour machin et tout d'accord comment je peux activer cette quête là Michel alors attends attends hop là voilà qu'est ce qu'il me dit là carte du monde oui vous savez qu'on a encore début du jeu finalement en 4 épisodes j'ai pas fait grand chose mais c'est vrai que 30 minutes de temps de jeu c'est pas beaucoup donc je vais récupérer toutes les quêtes qu'il y a ici si je dis pas de bêtises ça c'est cool ok ça ça représente quoi Herborist d'accord parler à Vizimer donc du coup on va changer de cadre donc les quêtes bam liste des quêtes blabibla ok d'accord ok ah il y a deux quêtes principales d'accord terminer le contrat sur le griffon je l'avais pas fait ça ok alors secondaire je vois qu'il y a déjà des trucs à faire ailleurs que Blanchefeu c'est génial il y a marqué l'endroit et tout c'est exceptionnel contrat interrogé à propos du contrat d'accord et ici ça c'est terminé qu'est-ce que j'en rende ça c'est bête préparer non trouver non ah utiliser votre sens de sorceller pour trouver voilà on va faire la quête qu'il vient de me donner les quêtes sur le panneau on les fera après genre là on va d'abord se concentrer sur cette quête là ils me disent d'aller derrière la maison c'est vrai tu ferais qu'il faudrait un milliard d'objets donc j'avais oublié j'avais oublié je crois qu'en plus l'inventaire il est soit très grand soit infini je sais plus ça c'est génial alors j'ai cru voir un truc ah 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 ok tu m'excuseras je prends la plante ah ok on va suivre les traces de pot du coup alors il est salopard ça pue la pisse il a votre cas ça serait un mec bourré qui a fait ça ben super c'est vrai qu'on arrange son cas en plus il va y avoir une bonne discussion à mon avis il n'est pas discret le gars on voit ses traces partout dans le village ah et là ça s'arrête il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau sûrement pour brouiller les pistes ah ouais donc le mec est totalement conscient de ce qu'il fait en fait si on continue un peu plus loin là il n'y a rien il faut que je fasse gaffe parce que le vol c'est pas très flagrant le fait que ce soit une action de voler tu vois dans les coffres genre de truc donc du coup faut que je fasse vachement gaffe suivez la piste à l'aide de vos sens de sorceleur ça j'ai compris pas être con ça va sûrement pour brouiller je vois que le cercle est juste là donc en se baladant un peu on devrait trouver ok ok on peut rien leur demander et j'ai l'air de rien trouver dans le coin ça c'est assez incroyable le seul endroit où j'étais pas allé quelque chose a jailli des fourrés des noyeurs mais il a réussi à filer oh putain salut toi merde c'est rond pour esquiver c'est ça putain je vais essayer de l'esquiver hop là esquive hop là j'esquive encore je l'ai vu ça y est ça s'est examiné le dernier noyeur il est là ok donc retour à notre enquête un saignement mais j'ai blessure superficielle alors avec un saignement on va le suivre à la trace la piste retourne au village hum hum ne me dit pas que c'est lui qui appartient à ce champ de l'autre côté non la piste s'arrête ici hum hum je l'identifierai au plaie je l'identifierai au plaie alors par contre est-ce que j'ai le droit de prendre ça on dirait que oui oh les griffures de noyeur c'est sûrement lui alors vilaine plaie tomber sur un noyeur qu'est-ce que ça peut te foutre pierromane et charmeur en prime suis-moi le forgeron veut te parler un non-humain pas question tous des salauds et les laces et les pires ils sont capables de tout pour un peu d'or ces nabos là c'est eux qui fourrent des épées au livre gardien pour qu'ils nous ouvrent la pence j'ai pas raison écoute on peut s'arranger d'homme je te paie et tu me dénonces pas ma mère est morte récemment et j'ai vendu ces outils ce que j'ai pas dépensé c'est pour toi pas question tu viens avec moi entendu pas question tu viens avec moi les nains sont peut-être à propos de gain mais moi on ne m'achète pas voilà bien dit je vais te fracasser le crâne ah ouais calme toi essaye tout oh pfff les flemme tout doux maintenant suis moi voilà espèce de gogol n'hésitez pas à venir du coup si vous préférez que je tabasse allez allez tac qu'est-ce qu'il se passe voilà on a tout pillé super il y vole lui-même tu vois il y a un incendie en forgeron allez allez poussez-vous à faire impérial je suis elle détective mon parent il est lent j'aurais peut-être dû le tabasser j'aurais porté sur mon dos c'est la république vous avez obtenu un point de compétence d'accord ok ah oui là alors ce qui est génial c'est comme je suis au début du jeu j'ai gagné plein de points de compétence ça va être trop cool ça il y a un truc là d'ailleurs sur l'arbre lire arrière de miel achat à bon prix quantité importante souhaitable ton ira est mauvais d'accord ok ok putain c'est fou la vie qui est dans le jeu c'est incroyable c'est incroyable franchement c'est pour moi c'est un des meilleurs jeux sous l'eau de la panne de terre largement largement genre avec les fallout aussi qui sont vraiment incroyables bon moi forcément j'ai beaucoup joué au 4 donc je dirais que ça serait le 4 la meilleure mais ils sont quand même très très bons l'eau 3 et le New Vegas bon il ramène sa fraise quand il veut sinon j'aurais dû les péter à la gueule vraiment il a bientôt fini son trajet je pense qu'on va avoir une petite cinématique avec du blé blé bon voilà debout là-dedans hein quoi et qu'est-ce qui se passe et voilà un villageois pyromane un là toi des années j'ai bossé gratis pour ta mère c'est ça ma récompense la coupe épée hé soldat vous avez une minute non Willis par pitié j'étais saoul je savais plus ce que je faisais je vous l'ai déjà dit maître Willis on vous aidera à rebâtir dès que les renforts arrivent les matériaux ont été commandés il s'agit d'autre chose de lui là c'est lui l'incendiaire c'est le sorceleur qui l'a trouvé cette forge était vitale pour la garnison la détruire s'assimile à du sabotage pas besoin de jugement n'importe quel arbre fera l'affaire c'est sévère il a perdu la forge c'est l'autre côté bon bon ça serait pas rat tu me diras les villageois vont vous adorer après ça les villageois vont vraiment vous adorer après ça je n'ai rien à foutre de ces gonds vous savez au début je haïssais les dix gardiens comme tout le monde aujourd'hui je me dis qu'ils pourraient peut-être ramener l'ordre à prendre les bonnes manières assez rustes et à séparer votre prime et j'ai réussi à récupérer deux ou trois choses mon enclume est en bon état je vais pouvoir continuer à marteler si vous avez besoin de quoi que ce soit dites le moi super c'est bon ça par contre niveau vie je vois que c'est la merde mais ça remonte pas tout seul d'accord c'est un vrai jeu d'accord donc c'est ouais effectivement la gueule du truc en fait ils vont ils vont l'exécuter si j'ai bien compris ouais bah ouais il y a qu'à pas le faire parler à Vezimir décidément je tu forces un peu je suis un peu je suis un peu tu dois tu dois